Et bien, pendant l'heure où je m'endormais, en fait, je pensais en anglais. En fait, je m'obligeais, en fait, c'est un truc de malade, et ça m'arrivait même le matin avant de me réveiller, je pensais systématiquement en anglais, avec les mots que j'avais vus du jour, et je m'oublie. En fait, je ne sais pas, c'était devenu mécanique, automatique, et je pensais en anglais. Je ne dis pas que je rêvais en anglais. Bienvenue dans cette vidéo, je t'accueille, je suis Derek, le fondateur de Bilingue, et je veux absolument que tu écoutes le témoignage, les résultats en anglais, de ce stagiaire qui va être interviewé. Vraiment, c'est possible pour toi. Les déblocages au niveau de l'oral, la confiance gagnée, du vocabulaire mémorisé, appris, la conjugaison, la grammaire, un bon accent, c'est possible pour toi aussi. Je te laisse tout de suite avec cette vidéo et je te récupère juste après. Cool, so, could you introduce yourself? Oh, so, I am Frank, I am 47 years old, I work in IT, IT Services Society, I am like a snooker, I am from Dunkerque and I live in South Paris, near to Orly Airport. I am married and I have two daughters, Maëlys and Elisa, nine and five years old. What else? Enterprise service. Okay, and before that, what was your job? Do you remember, at 16, I was, I was military in French Navy for eight, eight years and I quit French Navy since 1999. Okay, and I, I am, I was, no, I returned to a school. Oh, good. For, for learn, my new job. Your new job, good. Excellent, great, thank you very much. Welcome, c'est super, donc de t'avoir, Frank. Tu es en train de terminer, donc Speaking is Freedom, l'accompagnement de 12 semaines. Dis-moi, quel résultat est-ce que tu as vu? Quelle amélioration dans ton anglais, dans ton aisance, est-ce que tu as pu apercevoir au cours donc de ces différentes semaines? Plus de facilité sur le fait de me lancer. Mais par contre, ce qui m'a vraiment débloqué, en fait, c'est le fait d'avoir été mis avec Muriel sur le mois de juillet. Super. Moi, j'ai vu lors des Mindset Monday, vous faisiez souvent des échanges et j'ai dit tiens… Oui, parce qu'on a été très interactifs, chacun avec notre niveau, parce qu'on a un niveau, je dirais, un peu identique tous les deux. Ça nous a permis de… Voilà, on s'est challengés, on est sortis de notre zone de confort, on n'hésitait pas à se corriger l'un l'autre. Ça, c'est bien. Maintenant, ça doit faire trois semaines. Ouais, à peu près trois semaines où j'ai le déclic, où je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise, j'ai plus de facilité. C'est génial. De toute façon, je vois que tu réinvestis pas mal. On a vu lors de Mindset Monday, tu quittes. Et il fait partie maintenant de ton vocabulaire. On l'avait vu dans une phrase, on l'avait vu dans un thème. Je dis « quiet » et non « quit ». Oui, exactement. Mais là, tu l'as réutilisé de la bonne manière. C'est des mots comme ça qui ont du sens, des mots qui sont assez… Tu quittes, voilà. Tu l'entends plutôt dans un niveau… Un bon niveau intermédiaire, quoi. Pas un niveau de départ. Et donc, c'est bien. C'est des mots comme ça qui vont donner du volume et je vois que tu les réinvestis. Donc, ça, c'est super. Ouais, c'est le fait de parler. Voilà, le fait de parler, le fait d'échanger. Et puis, le fait de… Même si ça gonfle ma femme, parce que tu m'emmerdes avec ton anglais, mais moi aussi, je t'aime, mon amour. Parce que là, je peux te dire, pour le coup, j'ai cru pendant un moment qu'elle avait retourné chez sa mère. Parce que la grosse blague, c'est que maintenant, quand elle parle à mes filles, mes filles la regardent et elles font « what ? » Voilà, donc c'est assez marrant parce que j'ai aussi mes filles qui sont jeunes, une de cinq, une autre de neuf. Et puis, ça va me permettre aussi de pouvoir les accompagner. C'est super. Voilà, pour le démarrage de l'école. D'ailleurs, j'avais pris, quand j'avais pris le… J'ose oser parler, là, tu avais mis le guide pour les enfants. Ça, c'est top parce que c'est exactement ce qu'ils vont couvrir au moins de la sixième à la troisième, voire plus. Et d'ailleurs, en CM1, CM2, ils anticipent sur ce qu'il va attendre au collège. Moi, elle commence… Elle rentre en CM1, la grande de l'année prochaine. Donc, elle a déjà commencé un tout petit peu l'anglais. Pas grand-chose, mais elle a une prof qui n'est pas trop mal, apparemment, en anglais. Donc, ils ont commencé à voir un peu de choses en CE1, CE2. Donc, la CM1, l'année prochaine, bon, ben voilà, elle va y aller, là. Elle est dedans. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Super. Donc, voilà. Comment est-ce que tu te sentais avant de parler anglais ? Quels étaient les… Où est-ce que tu étais et en quoi ça a changé ? Tu oses plus ? Tu avais plus de confiance ? Moins de fautes ? Je ne vais pas te dire moins de stress vu qu'il n'y en avait pas vu qu'avant, je ne parlais pas anglais. C'est ça. Le stress est arrivé, en fait, au début du cours sur les premiers Monday Mindset où il fallait commencer à parler et là, c'est… À fond. Comment tu as réussi à dépasser ce… Comment tu as fait alors ? Parce que je t'ai trouvé très à l'aise, très spontané, blagueur, ce qui, j'ai trouvé l'atmosphère géniale, en fait, moi, sur ces Mindset Monday, en partie avec ta présence. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à y aller ? Je suis honnête. Alors, de base, je suis de nature très joué, je suis de nature très taquine. Et moi, j'aime bien quand ça bouge et j'ai horreur quand… Enfin, voilà, c'est… Le côté morosité m'exaspère. Donc, je suis comme ça de nature quand je suis en partie française. Et effectivement, sur le côté anglais, le problème, c'est que tout de suite, tu te mets en côté sérieux parce que t'es en train de réfléchir. Et c'est compliqué quand tu vois, quand tu parlais, tu commences à rigoler. Je dis, merde, putain, il rigole, je n'ai pas compris. Pourquoi il rigole ? Et le fait, si tu veux, de commencer à avoir cette compréhension, de mieux comprendre en écoutant l'autre, en fait, mon naturel a repris le dessus sur ce côté que j'ai un petit peu taquin, un blagueur a toujours sorti des économies. Voilà. Pourquoi ? Parce que la compréhension est arrivée. Et je pense que ça a permis aussi de débloquer parce que le fait de comprendre, après, c'est l'effet papillon. Tu comprends mieux, donc tu t'investis plus. Puis je suis quelqu'un où j'aime bien poser. On me dit souvent, au travail, Franck, tu parles trop, tais-toi. c'était une frustration pour moi, le fait de ne pas pouvoir parler. Donc, comme c'est mon côté naturel en français, le fait de pouvoir commencer à parler en anglais, forcément, pas. Donc, je pense que c'est un petit peu ça aussi qui m'a mis dans la dynamique, on va dire. Excellent. Excellent. Tu dis que, et je trouve que c'est très intéressant, tu n'aimes pas être dans un aspect morose. Dans le programme Speaking is Freedom, est-ce que tu as trouvé de l'amorosité ou est-ce que tu as trouvé plutôt de la diversité, du ludique ? Qu'est-ce qui t'a parlé pour peut-être d'ailleurs arriver à passer de je ne parle pas à je parle, je fais de moins en moins d'erreurs ? Le fait de faire les petits, comment dire, de faire les sous-sessions dans la session pour obliger en fait les gens à discuter entre eux sur des exercices. Je pense que s'il n'y avait pas ça, je pense qu'on aurait moins tendance à causer, à parler et à y aller. Le fait que tu cloisonnes les gens dans des sous-sessions pour pouvoir discuter des exercices et préparer l'exercice est important parce que tu n'as pas le choix. Il faut parler. Et moi, sur toutes celles que j'ai faites, je m'obligeais à parler anglais. même si c'était compliqué, même si c'était dur, même si de temps en temps j'utilisais Dipple parce que je ne trouvais pas mes mots, parce que l'avantage, c'est que comme j'écris avec mes deux mains, ça va vite. Ça a permis en fait de pouvoir, mais je m'obligeais à parler anglais. C'est super. Tout est en l'en-english. C'est simplement. Tu peux te cacher dans une session Zoom de 8, 9 personnes, tu peux te cacher. Même si moi, je les cherchais, je me demandais alors qu'est-ce que… Mais dans une session de 2, 3 personnes, c'est… C'est pas mal. Ouais, ça je pense que c'est vraiment le côté positif. Bien. Comme tu le sais, on a pas mal de gens qui vont nous rejoindre. Si tu devais encourager quelqu'un qui hésite à rejoindre Speaking is Freedom, quels seraient tes arguments ? Qu'est-ce que tu dirais ? Franchement, vas-y parce que… Vraiment, comment… je ne sais pas, selon tes propres mots, ton expérience ou de ce que tu as dit ? Pour des gens qui sont… Pour des gens qui ont mon niveau, qui ont le même niveau que moi, c'est… Oui, ça va débloquer. Ça permet vraiment de débloquer. Ça permet vraiment de débloquer. Ça permet de vraiment mettre un bon pied à l'étrier avec des bonnes bases et à mon avis, à mon sens, une bonne méthode. Comme je t'avais dit, c'est que moi, j'ai fait Wall Street English avant où j'ai eu 170 heures de formation, j'avais retrouvé un peu de vocabulaire, mais je n'ai pas eu ce déclic de me lancer dans la discussion. C'est ça, avec 170 heures de Wall Street English. Tu as vu où est-ce que j'en étais quand je suis arrivé ? Ah oui, je me souviens. Voilà, donc si tu veux, c'est la problématique alors c'est 170 heures parce que tu es devant des écrans, tu es devant où ils te mettent une interface web. Somme toute, elle est très bien faite, mais le problème, c'est que tu n'as pas ce suivi. Donc moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est vas-y, parce que là, il y a vraiment un suivi, il y a vraiment la motivation qui est là. De toute façon, tu ne vas pas avoir le choix que d'y aller. Si tu y rentres, tu n'as pas le choix parce que tu as les Metsai Bandés, tu as deux zooms par semaine, tu as ton coach qui t'envoie des WhatsApp, tu as ton partenaire. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que de toute façon, tu n'as pas le choix que d'y aller. Et puis, si tu y vas, oui, c'est ça. L'autre point positif, c'est effectivement de se retrouver dans un groupe où tu n'es pas cloisonné dans un niveau. Tu n'es pas... La relation n'est peut-être pas la bonne, mais si je reprends la vidéo que tu avais faite sur le niveau A1, A2, B1, B2, tu ne te retrouves pas du A1 avec du A1, du A2 avec du A2, du BA avec du... Et ainsi de suite. Tu as vraiment tous les niveaux et ça te permet vraiment de pouvoir progresser à ton rythme, mais en ayant des gens qui ont un niveau plus évolué ou moins évolué avec le tien et ça t'oblige soit à t'élever, soit à faire en sorte que la personne qui est en deçà de ton niveau de se mettre à son niveau typiquement peut-être de parler un petit peu moins vite ou d'utiliser un autre vocabulaire et de réussir à te faire comprendre. C'est là où, pour moi, le gros avantage, il est vraiment là. C'est vraiment d'avoir cette différence de niveau dans le groupe qui, pour moi, somme toute, est super importante. Ton temps de parole par semaine, ça se calculait en... Tu parlais quasiment tous les jours entre le lundi, les WhatsApp, les Next Sessions. Tu parlais en anglais quasiment tous les jours. C'est... Minimum deux heures par jour. Oui. Oui, minimum deux heures par jour. Et ce qui est dingue, c'est que je suis quelqu'un qui a énormément de mal à m'endormir. OK. Il me faut au moins une heure. OK. Au moins. Et bien, pendant l'heure où je m'endormais, en fait, je pensais en anglais. En fait, je m'obligeais, en fait, c'est un truc de malade, et ça m'arrivait même le matin avant de me réveiller et je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je pensais systématiquement en anglais avec les mots que j'avais vus du jour et je m'oublie. En fait, je ne sais pas, c'était devenu mécanique, automatique et je pensais en anglais. Je ne dis pas que je rêvais en anglais. Encore, mais ouais. Pourquoi pas, mais en fait, je revoyais les cours de la journée, voilà. Pareil, le matin, en prenant ma douche, vive Alexa, je lançais Happy English. Est-ce que c'est pas mal fait ? Le mec, il est pas mal, il a une voix qui est très entraînante que tu comprends assez même s'il est assez américain, mais bon, avec Karen, de toute façon, tu me diras, je n'ai pas eu le choix. Et voilà, si tu veux, c'était le fait d'avoir mis plein de choses les unes à côté des autres. La seule chose que je n'ai pas faite et qu'il va falloir que je fasse, c'est lire. Ce que j'ai appris, c'est bien. L'entrée par l'oral est primordiale et là, tu peux te prendre un livre par trimestre ou alors si tu es un bon lecteur ou alors un livre plus petit, un livre par mois. Mais c'est vrai que c'est top. Mais c'est super d'entendre ça que tu as mis des automatismes, que tu as de la méthodologie, que ça a des résultats de pensées en anglais le soir et le matin. Et c'est vrai que souvent on dit ce qu'on fait le soir à l'heure avant de dormir va rester et c'est là où la mémoire s'active. Oui, c'est ça. Donc, bon, écoute, il va falloir continuer dans cette dynamique. Excellent. C'est vrai qu'avec l'accent américain un peu compliqué au départ. Oui, mais c'est bien. Parce que c'est, voilà, c'est beaucoup plus guttural, c'est beaucoup plus au niveau de la gorge. C'est, voilà, il faut que l'oreille s'y fasse. Ouais, non, c'est vrai, Karen, elle est top. Mais Karen, elle est bien. C'est franchement impeccable et puis elle prend le temps, elle se met à ton niveau. Voilà, donc non, non, c'était vraiment très bien. Ouais, ouais, OK. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi. Merci. Bye bye. Thank you. Bye. Alors voilà, maintenant, la balle est dans ton camp. Tu vas tout simplement pouvoir réserver une session stratégique avec un de nos conseillers bilingues ou tout simplement aller vers la page du bon de commande pour réserver ta place parmi nous. Attention, les places sont limitées et on ferme très bientôt les portes. Donc, c'est à toi de jouer et je te retrouve de l'autre côté à Spectre du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada